Donc aujourd'hui, on va parler des logarithmes. Et pour parler des logarithmes, on doit parler des puissances. Et les puissances, tu sais déjà ce que c'est, parce que si je te pose 2 à la puissance 4, tu sais que 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est-à-dire que c'est 4 fois 2 multiplié par lui-même. Et donc ici, ça nous donne quoi ? Ça nous fait 2 fois 2 est égal à 4, fois 2 est égal à 8, fois 2 est égal à 16. Donc ici, 2 à la puissance 4 est égal à 16. Mais en fait, on peut poser le problème différemment. C'est-à-dire qu'on sait que 16, c'est 2 à une certaine puissance. Et on veut en fait savoir ces 2 à quelle puissance justement. C'est-à-dire que si je pose 2 puissance x est égal à 16, et bien là, je veux savoir quelle est la puissance à laquelle il faut que j'élève 2 pour obtenir 16. Et donc la réponse ici, on la connaît, puisqu'on vient de voir que 2 à la puissance 4 est égal à 16. Donc pour que 2 puissance x soit égale à 16, et bien il nous faut que x est égal à 4. Et bien les logarithmes, ça reprend exactement cette manière de poser le problème. Donc les logarithmes nous donnent la puissance ou l'exposant, ça dépend comment tu l'appelles, à laquelle il faut élever un nombre. Donc ici, c'est le nombre 2 pour obtenir un autre nombre qui est ici 16. Donc avec la notation logarithme, cette équation-là, c'est égale à quoi ? Et bien cette équation-là, c'est égale à log de base 2. Donc log base 2 de 16, voilà, qui est égale à x. Et donc ces 2 expressions-là sont totalement équivalentes. Donc log base 2 de 16 est égale à x va me donner en fait la puissance x à laquelle je dois élever la base 2, que j'ai écrit ici en indice. Ça, c'est la base, la base, voilà. Donc la puissance x à laquelle je dois élever la base pour obtenir 16. Et donc ces 2 expressions-là sont bien équivalentes. Donc on va faire quelques autres exemples ensemble pour que tu prennes l'habitude de manipuler ces logarithmes. Donc l'autre exemple que je te donne, c'est log base 3 de 81. Donc ça, et bien qu'est-ce que c'est ? Et bien si je retourne à l'expression ici, comme 2x à la puissance 16, qu'est-ce que ça me donne ici ? Déjà, je peux dire que log base 3 de 81, c'est chercher l'exposant x à laquelle je dois élever 3 pour avoir 81. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est 3, je vais le marquer ici, 3 à la puissance x est égal à 81. Donc c'est ce x-là que je cherche. Donc on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce que ça peut donner. Donc 3 fois 3, qu'est-ce que c'est ? 3 fois 3, c'est 9. Fois 3, ça fait 27. Fois 3, et bien ça fait 81. Donc ça, c'est égal à 81, c'est-à-dire 3 à la puissance 4. Donc ici, log base 3 de 81, et bien c'est égal à, on va mettre ça dans une autre couleur, donc ici c'est x est égal à 4. Donc on va refaire un exercice ensemble. Donc cette fois-ci, on va faire log base 6, base 6 de, et bien de 216. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Et bien ici, je cherche la puissance à laquelle je dois élever 6 pour obtenir 216. Et donc pour ça, et bien j'essaye. Donc 6 fois 6, donc c'est-à-dire 6 à la puissance 2 ici, ça me fait 36. 36 fois 6, et bien ça me fait 216. Donc ici, j'ai 216, c'est égal à 6 à la puissance 3. Donc log base 6 de 216, et bien c'est égal à 3, qui est ici ma puissance. Donc peut-être qu'on en refait encore quelques-uns, et puis il va falloir que tu t'entraînes un peu chez toi pour bien être familier avec ces logarithmes. Donc ici, et bien on va en faire log de base 2 de 64. Donc ici, et bien de la même manière, je cherche la puissance à laquelle je dois élever 2 pour obtenir 64. Donc 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. 32 fois 2, 64. Donc ici, ça, ça me fait 64. Et j'ai combien de 2 ? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 2 à la puissance 6. Donc log base 2 de 64, et bien ça me fait 6. Donc on va en faire un dernier ensemble. Un dernier un peu plus simple, ou un peu plus difficile peut-être. Donc log base 100, donc log base 100 de 1. Et donc ça, c'est égal à quoi ? Donc ici, tu dois te demander quelle est la puissance à laquelle je dois élever 100 pour obtenir 1. C'est-à-dire que cette expression-là, log base 100 de 1, va me donner cette puissance-là. En d'autres termes, ce que je cherche ici, c'est, et bien, quelle est la puissance x telle que 100 puissance x, pardon, est égale à 1. Et donc ça, quand je vois ça, 100 puissance x est égale à 1, et bien, quelle est la valeur de x ? Et bien, je sais que n'importe quel nombre, en fait, à la puissance 0 est égale à 1. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, il s'ensuit que x est égale à 0. En fait, ici, x va être égale à 0 pour n'importe quelle base du logarithme dans cette équation-là. C'est-à-dire, log de n'importe quelle base de 1 va toujours être égale à 0, car un nombre à la puissance 0 va toujours être égal à 1.